Cette forêt, cette brume, ce silence, notre isolement en tant que survivants, tout concordait à la réapparition d'odieux souvenirs, la grande guerre, ou plutôt le grand massacre, le même qui a volé ma jeunesse et ma vie, toute une société devenue témante. Ça a commencé avec les appels aux armes, la tension quasi palpable qui parcourait toutes les strates de la société, depuis le chômeur dans la rue et l'ouvrier à l'usine jusqu'aux plus hautes sphères politiques. Puis vint le prétexte de l'archiduc assassiné et les crises euphoriques des plus fanatisées qui, grisaient par la vitesse du jeu des alliances et des déclarations de guerre, allaient enfin pouvoir tuer du boche. Le jour même, un très beau matin d'août, j'assistais à l'horreur qui nous attendait et qui dissimulait son vrai dessin derrière le grand soleil, le chant des oiseaux et le ciel bleu. Je le sentis comme un coup de foudre inversé. La guerre, la régénération du peuple, la diffusion de cette culture qui dominait toutes les autres, la délicieuse conquête qui rappelait les grandes heures du bourreau Bonaparte. Mais comment une guerre pouvait-elle régénérer un peuple ? Absurde. Mais la contamination vira à la pandémie. Les gens qui, autrefois s'ignoraient, échangeaient désormais avec un enthousiasme jamais ressenti et moins vu encore. Nul ne réalisait. On vivait une fête qui durerait le temps d'un conflit, pas plus. Une liesse. On secouait les chapeaux, on transpirait sous les chemises et les uniformes de travail. La chaleur, mêlée à l'ivresse de la nouvelle, obligeait parfois les policiers à tempérer les ardeurs. Le soleil brillait et, au nom de la plus impitoyable destruction, tout semblait plus beau. Plus que le calme, le bonheur avant la tempête. Combien parmi ces joyeux que leurs compagnes considéraient déjà comme des héros ne sont jamais revenus, déchiquetés par des obus, troués par des balles, déchirés par des barbelés, pleurant leur mer couvert de leur propre déjection, agonisant dans les immondices accumulés dans les tranchées, à la merci des nuées de rats prêts à se jeter sur eux, sitôt vomi leur dernier souffle. Le long du boulevard Saint-Germain-Bondé, contournant les foules amassées autour des kiosques à journaux, devant les affiches collées ça et là, et luttant pour découvrir les mots sacrés de la mobilisation générale, je pris toute la mesure du désastre à venir. J'eus honte devant ces deux drapeaux croisés qui symbolisaient tant le mensonge et la haine dissimulés sous les atours du patriotisme qu'en personne ne pouvait définir ce mot, et donc le comprendre. De simples symboles sous lesquels tant d'âmes devaient se réunir et se courber sans réfléchir.